Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, l'Europe explore, découvre et conquiert de nouvelles terres. Alors que les Espagnols et les Portugais ont déjà fondé de vastes empires sur le continent américain et contrôlent la route vers les Indes, l'Angleterre et la France deviennent à leur tour des puissances rivales pour l'extension de leur territoire. La France se tourne vers l'Atlantique Nord, d'abord dans l'espoir d'y trouver une nouvelle route pour les Indes, ensuite pour exploiter ces richesses éventuelles. C'est ainsi que le premier empire colonial français naît en Amérique du Nord, avec la fondation de la Nouvelle France en 1534. Alors ici c'est une carte très ancienne qui date de 1579, une carte donc du Poitou. où on voit bien les anciennes provinces françaises, avec toute la côte dessinée qui ne ressemble pas beaucoup à la côte d'aujourd'hui. Par son activité et son emplacement sur la façade atlantique, La Rochelle a participé activement aux relations avec le Nouveau Monde. L'accès aux archives et les diverses recherches qui leur sont liées permettent de renouveler et d'enrichir la connaissance de cette période. On voit comment s'écrit l'histoire entre ceux qui conservent, analysent, présentent les documents et ceux qui à partir de ces traces élaborent des hypothèses et proposent des nouvelles pistes d'interprétation. La vie de Champlain, enfant de brouage, explorateur et fondateur de Québec en 1608, suscite toujours de l'intérêt et de nouvelles recherches. Le jour où j'ai eu ce document entre les mains, j'ai eu un malaise. Je cherchais mes ancêtres qui étaient à cette époque et j'avais Champlain devant moi, je ne me suis pas trouvé bien du tout. J'ai commencé un petit peu à fouiller sur Champlain et de Champlain, je suis passé à Guillaume-Halaine pour me faire vraiment une idée juste, exacte de ces deux personnages et puis faire avancer un petit peu le bout de l'histoire. Au début du XVIIe siècle, la présence de la France en Nouvelle-France est très faible mais l'engouement croissant pour les fourrures, notamment de Castor, relance l'intérêt pour cette terre. Si Champlain traite aussi bien les Indiens parce que c'est écrit donc dans ses livres, il est bienveillant avec les Indiens. Il a intérêt parce que les Indiens vont à la chasse, rapportent des fourrures et ils s'échangent les fourrures contre de la marchandise. Et Champlain va là-bas avec les compagnies de Dieppe, c'est un peu pour la traite de la fourrure, c'est pour le commerce. Je ne suis pas tout à fait du même avis que vous, bien entendu. Non, non, c'est que Champlain a vraiment, lui, un projet, parce qu'il est avec Dugas-de-Mont d'abord. Ils ont vraiment tous les deux un projet de colonisation et de peuplement. Champlain, par exemple, il imagine que Québec va devenir, par exemple, une espèce de douane parce qu'il croit pouvoir toujours trouver la route vers l'Asie. Et Québec devient en fait un lieu de douane où toutes les marchandises très très riches d'Asie viennent transiter par Québec et du coup enrichissent Québec considérablement. Il n'est pas sans se soucier de l'aspect économique, de comment peut vivre la colonie, mais il a un projet colonial. Le commerce maritime se développe en lien avec la Nouvelle-France. Les Français y intensifient le commerce des fourrures avec les populations autochtones et la pêche à la morue au large de Terre-Neuve. Ces produits sont exportés dans l'ensemble de l'Europe. Les documents, fonds de l'amirauté de la Rochelle, actes de notaire, documents commerciaux et représentations du port, présentent le trafic maritime. Et voilà la vue du port d'après le tableau de Vernet. Alors là, du coup, c'est bien parce qu'en fait, on voit quand même toute une activité. On voit des ballots, on voit des personnes qui sont sans doute en train d'attendre peut-être qu'un bateau arrive ou qu'un autre part, on ne sait pas. Et là, on a les barques qui, normalement, déchargeaient les navires de marchandises qui, je pense, rendent compte en tout cas ce tableau de l'activité marchande, commerciale et du trafic maritime Rochelais. L'histoire s'écrit aussi dans les échanges entre pays, dans le croisement des sources et des informations. Parce qu'en fait, ceci, c'est un encadrement qui a été fait... Pour une exposition ? Oui, mais qui est allé à Montréal. Donc, je vous disais, au centre des archives du Québec, à Montréal. Oui, oui, oui. Donc, on pourrait vous en prêter tout ce que vous voulez. L'histoire se déploie et n'est plus seulement celle d'un pays, mais celle qui relie divers ensembles. Et là, ici, il y a un compromis entre les armateurs et puis Jeanne Mance, qui donc est à la Rochelle pour recruter des colons pour Montréal. Et c'est aussi un acte entre elle et le capitaine où elle dit qu'il va devoir transporter un certain nombre de personnes. Ils sont une cinquantaine, hommes, femmes et enfants, des gens qui sont surtout du côté de Marron, donc pas très loin d'ici. D'accord. Donc là, c'est avant le régiment de Carignan-Salière. Oui, un peu, quelques années avant. Voilà. Et puis, pas trop que ça, finalement. Oui, non. En 59. Et c'est vraiment avant la prise de contrôle du roi. Avant que ça devienne la colonie royale, avec toutes ces institutions. Et du coup, elle, donc, vraiment, elle a beaucoup donné de sa personne. On se tourne peut-être aussi un peu plus aujourd'hui vers ceux et celles qui ont remonté leurs manches et puis qui ont été sur le terrain à travailler puis à oeuvrer. Et je pense que Jeanne Mance est un bon exemple de ça. Oui, oui. Mais c'est vrai que souvent, on a toujours envie comme d'avoir des héros. Oui. Voilà. Mais on sous-estime vraiment toujours beaucoup ceux qui, en fait, ont fait bien plus mais moins vu. On peut prendre l'exemple de Champlain. Oui, aussi. Quand il est parti avec Dugas Demont, je veux dire, c'est Dugas Demont qui a financé, qui a aussi financé la Fondation de Québec. Dugas Demont est revenu en France. Il n'a rien écrit. Champlain a toujours terriblement soigné son image. Et c'est un peu comme s'il avait écrit sa propre histoire. Je veux dire, un peu comme s'il avait écrit tout ce dont on aurait à se souvenir de lui. Champlain plaide régulièrement auprès du pouvoir royal la cause d'une colonie permanente pour le défrichement et la mise en valeur des terres, des mines et du bois. Mais comment peupler un immense territoire aux conditions de vie si difficiles ? Donc on est le 26 février 1606 et c'est le premier contrat d'engagement que l'on ait à La Rochelle pour la Nouvelle-France. Une politique d'incitation au départ se met en place. Des contrats d'engagés sont signés. Ces engagés sont recrutés par un seigneur installé en Nouvelle-France pour une durée de trois ans et pour l'exécution d'une tâche précise. Personnellement établi, il est petit, chaussetier et chaulmiers, demeurant en cette ville de La Rochelle, lequel de son bon gré et volonté a promis... Au terme du contrat, l'engagé a la possibilité de s'établir dans la colonie. En 1661, quand Pierre Boucher a été envoyé pour rencontrer le roi, il avait justement pour mission de faire comprendre au roi que si rien n'était fait, la colonie allait tomber. Que même ceux qui étaient déjà établis avaient l'intention de quitter, compte tenu de toutes ces problématiques. Donc le régiment avait vraiment une double mission. Évidemment, d'abord et avant tout, de forcer la main aux populations autochtones de signer ce traité de paix qui a été signé, mais aussi de coloniser la population. Il faut imaginer à l'époque 3 000 à 4 000 habitants dans la colonie et 1 300 soldats qui débarquent. C'est conséquent. C'est-à-dire que ça a eu un impact, c'est sûr. On voit qu'en 10 ans, la population a doublé. Il y en a près de 400 qui sont demeurés, qui se sont établis, près de 300 qui se sont mariés, qui ont eu une descendance. Donc ça a été un point tournant, effectivement. Parallèlement au développement de la Nouvelle-France, les rivalités avec l'Angleterre s'accentuent et vont aboutir à la guerre de 7 ans, en 1756. La France opte alors pour un repli sur ses colonies insulaires, Antilles et Guyane. D'autant plus qu'elle procure des produits tropicaux nouveaux, comme le café et le sucre, qui sont aussi la source de nouveaux profits. La demande de ces produits en Europe, d'une part, et l'exploitation de territoires de plus en plus étendus dans les colonies d'autre part, exigent une main-d'œuvre abondante. De toute façon, comme l'Angleterre avait ses propres colonies, Antilles, forcément, ils n'en avaient pas besoin. Elles conduisent au développement du commerce triangulaire, entre les côtes européennes, africaines et les Antilles, et avec lui la traite négrière. Les Européens organisent alors des déplacements massifs de populations d'Afrique pour répondre aux besoins en main-d'œuvre des plantations des îles à sucre. Au XVIIIe siècle, La Rochelle est le deuxième port de France pour la traite négrière, après Nantes. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de faire peut-être un focus sur ce navire-là, qui est vraiment un navire qui aurait pu faire la traite. Déclaration à l'amirauté, tableau de traite, journal de traite, compte-rendu de voyage, et correspondance, témoignent de cet épisode important de l'histoire de La Rochelle. Parmi les documents utiles à l'histoire de la traite, voilà un exemple de tableau de traite. Ces documents nous donnent à la fois des détails sur les Noirs qui étaient achetés, s'ils étaient de sexe féminin, masculin, l'âge, etc. Mais nous donnent aussi une idée très précise de leur valeur, puisque les marchandises qui servaient à les acheter sont citées. On voit des armes, on voit l'eau de vie, la poudre, etc. Et l'on voit aussi une rubrique présente qui en fait illustre les cadeaux qui étaient faits par les capitaines au chef noir pour que la transaction se passe au mieux. Ce tableau est un tableau correspondant au navire Les Deux Amis, qui est armé à Nantes, mais qui est parti de Rochefort. Toute expédition négrière commence par une déclaration à la Mirauté de la Rochelle. Alors voilà par exemple un document du 14 juillet 1777 qui est la déclaration pour le navire négrier La Betsy, qui va partir pour la troisième fois à la Côte d'Angole, qui a pour armateur Jean-Pierre Van Oogwerth. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est que tous les armateurs intéressés à l'expédition sont cités. Armateurs qu'on retrouve aussi étant les armateurs principaux pour certains navires négriers. À la fin d'un voyage de traite, il faut naturellement faire le bilan, solder les comptes. La comptabilité d'un voyage de traite est extrêmement complexe parce que ça faisait beaucoup d'argent. Quand même, le prix d'un noir, c'est important. Ça faisait beaucoup, beaucoup de valeur. Et puis, les esclaves sont payés à Saint-Domingue avec des marchandises coloniales, sucre, indigo, café. Et puis, en volume, les marchandises rapportées étaient parfois beaucoup trop importantes pour pouvoir, en un seul voyage, être rapportées. En tout cas, les comptes ne sont jamais soldés immédiatement. C'est une des raisons de la faillite de certains armateurs. Avec, bien sûr, la révolte de Saint-Domingue et tout ce que l'on en sait. La concentration d'esclaves à Saint-Domingue contribue à la multiplication d'actes de rébellion sur les plantations jusqu'au déclenchement de l'insurrection en 1791 et suscite de grandes inquiétudes chez les colons. Donc, sur ce plan général du domaine du cul de sac à Saint-Domingue, on a la mention d'une partie, en tout cas, des possessions de Fleuriot. La correspondance entre un gérant de propriété à Saint-Domingue et son propriétaire Rochelet permet de reconstruire cet épisode. Je suis haïtien et vous savez qu'Haïti est... Je ne sais pas si c'est un rôle historique, mais Haïti a été le premier pays à se libérer de l'esclavage, le deuxième pays de l'Amérique, de l'Amérique. Et aussi, la terre d'Haïti a été la première terre d'Amérique à recevoir une croix. Une croix. Et la première terre à être colonisée par les Européens. Donc, cela veut dire que je voulais savoir réellement comment s'est passé cette période, la période de la colonisation. Vous avez demandé des lettres du fonds Fleuriot et les voici. Ce sont des lettres qui font partie du fonds acheté par le Conseil général en décembre 2012. Je vous souhaite une bonne recherche. A bientôt. C'est une lettre du 13 Vendémières en 11, donc 5 octobre 1802. L'expédition Leclerc est arrivée dans la colonie. Toussaint, l'ouverture, a fait la paix. La colonie était devenue calme, mais lorsqu'on l'a arrêtée, la colonie est à nouveau à feu et à sang. Et donc ici, nous avons une lettre de Seigneur qui est aussi gérant de l'habitation avec Arnaudo. Et là, il dit vraiment que la situation est grave, très grave. Et il dit qu'au moment où je vous écris, il n'est point d'horreur que les Noirs insurgés ne commettent sur les Blancs qu'ils attaquent. Et si le gouvernement n'envoie beaucoup de force, l'insurrection deviendra générale et nous forcera d'abandonner. que nous ne pourrons réussir à jouer de la tranquillité qu'en détruisant presque la totalité des Noirs. Et le seul moyen d'y parvenir est d'avoir des forces et des compagnies de Chien pour livrer un embuscade qu'ils nous tendent. Tous les raisonnements contraires ne feront que prolonger nos malheurs et nous feraient perdre une quantité incalculable de Blancs. Et il termine par dire que cela va mal, fort mal, très mal. Déjà, cela montre qu'à ce moment-là, la colonie n'est plus à la France. Parce que même les colons qui sont dans la colonie sentent vraiment que la France est en train de perdre la colonie. Si les révoltes sont vues de la Rochelle comme une faillite commerciale, elles constituent aussi pour Saint-Domingue la voie vers l'abolition de l'esclavage et plus tard de l'indépendance. l'histoire d'abord est écrite par ceux qui détiennent les archives. Donc ça, c'est la première chose et après par ceux qui lèvent à cœur aussi. En Haïti, on a très, très peu d'archives. Très, très, très peu d'archives. Et même sur notre propre période, la période, ce qu'on appelle la période nationale, il y a énormément de fonds qui ont été détruits, etc. Et puis, des difficultés économiques font que c'est très difficile de conserver. et donc, souvent, pour faire certaines recherches qui concernent vraiment Haïti, on est obligé de venir en France ou bien aux États-Unis, en Angleterre. Donc, malheureusement, c'est notre cas. Mais nous espérons qu'avec l'Internet, maintenant, qu'on n'aura pas vraiment besoin de se déplacer, qu'on pourra facilement retrouver toutes ces archives-là sur le net. ce qui faciliterait énormément les choses pour les Haïtiens mais aussi pour tout autre petit pays. Merci. Sous-titrage FR ?